Sur le 20h à la une de l'actualité, les pourparlers entre le gouvernement et le banc syndical reprennent ce mercredi 15 août. Les organisations de mouvements de grève sont donc appelées à regagner la table de négociation et d'observer une trêve conformément aux normes en la matière. Et puis, Magouille, dans le dossier de construction de 300 écoles en RDC, Jean-Marc Cabound tape du poing sur la table et dénonce un présumé détournement dans ce projet d'intérêt commun. Selon lui, le gouvernement aurait décaissé le financement. Grande et sa surprise, l'exécution du dit projet est faible par rapport au décaissement financier. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le chef de l'État, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi, a reçu une délégation spéciale de son homologue, Moussa Faki Mohamed, président de la commission à la cité de l'Union africaine. La délégation a été porteuse d'un message au président de la République congolais, un reportage de la presse présidentielle. Conduite par la ministre du genre Famille et Enfant et la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, la délégation spéciale de la commission de l'Union africaine, envoyée par son excellence Moussa Faki Mohamed, président de la commission, a été porteuse d'un message de soutien. En croire, Mme Michel Ndiaye, le chef de l'État, Félix Tchisekedi, peut compter sur leur accompagnement dans ses nombreux projets en Afrique, mais plus exactement, la grande conférence des hommes au sujet de la masculinité positive. Lui-même, il a pris l'engagement de dire, je vais m'occuper d'un agenda particulier, c'est l'agenda des femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en train de mettre en œuvre beaucoup de projets en Afrique, mais il y a un projet qui est phare, et nous sommes venus pour lui témoigner notre soutien, pour que la grande conférence qu'il envisage de faire, qu'on appelle la conférence des hommes, met sur quel sujet la masculinité, comme on dit, positive. Et ça, ce terme-là vient de lui, et c'est pourquoi on lui a dit, vous êtes notre champion, mais vous êtes le champion de cette masculinité positive. Donc, pour nous, avec la délégation qui est ici présente, venue d'Addis Abeba, mais également des femmes qui auraient voulu, s'il n'y avait pas Covid-19, être avec nous, Mme Ellen Donson-Serleaf, s'est entretenue avec le président de la République au téléphone, mais c'était la première femme qui a été élue, mais derrière Mme Ellen Donson-Serleaf, il y a beaucoup de femmes leaders en Afrique qui lui disent, nous sommes avec vous pour faire en sorte que cet engagement soit une réalité. Ce que nous voulons réellement, c'est qu'engager les hommes, et surtout les leaders de ce continent, pour prendre cet agenda en priorité. La question des droits des femmes, et surtout son autonomisation, un pari gagné du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tulombo. Ces femmes leaders l'ont témoigné, et ont par l'occasion félicité le président de la République, car aujourd'hui, les femmes occupent les postes le plus haut niveau des décisions en République démocratique du Congo, en exemple, la Banque centrale du Congo. Vous avez corrigé avec moi que Moussa Faki est président de la commission de l'Union africaine, et non l'homologue du chef de l'État. Et puis saluant une fois de plus la victoire de l'équipe nationale contre l'équipe du Madagascar, Félix-Antoine Tissékeli, qui a lui-même suivi ce match au stade des martyrs, a eu, au cours du Conseil des ministres, félicité les joueurs, le staff technique, et toutes les parties qui ont concouru à cette victoire. Le président de la République a aussi encouragé les joueurs à garder le même élan de réussite pour le match retour dans le cadre de l'élimination de la Coupe du Monde Qatar 2022. Reportage. Le président de la République a, une fois des plus, salué la victoire de l'équipe nationale de football, nos vaillants léopards. Il a félicité les joueurs, le staff de l'équipe, et toutes les parties prénantes qui ont concouru à notre éclatante victoire face à l'équipe du Madagascar, en les exhortant tous à garder ces mêmes élan de réussite pour le match retour. A propos de la qualité de nos infrastructures sportives, le président de la République a noté les efforts récemment réalisés par le gouvernement pour mettre les stades de martyrs au niveau des standards de la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Cependant, a-t-il insisté, les autres grands stades dans nos provinces devraient aussi atteindre le même standard. En perspective du grand rendez-vous de la compétition multisportive, en l'occurrence les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront au courant du mois d'août 2022 à Kinshasa, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité pour le pays de se doter d'infrastructures sportives adéquates pour le déroulement des différentes épreuves. Il a chargé le premier ministre-chef du gouvernement, qui anime la commission interministérielle de préparation des 10 Jeux, d'éveiller à la célérité et à la disponibilité des moyens financiers pour respecter les échéances de l'organisation de ces importants Jeux de la francophonie. Le premier ministre séjourne à Kengé, dans la province de la Kwangou. Jean-Michel Samaloukonde et toute sa délégation qui l'accompagne est arrivé à la mission catholique de Lonzo à 40 km de Kengé pour lancer officiellement la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Ensuite, le premier ministre a procédé à la pose dans le sol du tuyau au centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga-Lunzo. La République démocratique du Congo prend part au Forum Italie-Afrique. Le thème principal est la population, la planète et l'avenir. Sur place, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a échangé avec son collègue italien Lugui Diamaoi sur la coopération, le développement de la RDC. Christophe Lutundula a ensuite reçu à tour de rôle les investisseurs italiens intéressés par les potentialités que regorgent la République démocratique du Congo, surtout dans le secteur agricole, de transformation et de la formation professionnelle. Un reportage d'Oris Mozzo et Henri Amoury. Un court séjour italien, mais plein de rencontres et de contacts pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Christophe Lutundula a eu sur place à Rome une rencontre en bilatéral avec son collègue italien Lugui Di Maio. La question du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Rome, le Covid-19 et l'accompagnement du mandat de la RDC à l'Union africaine par l'Italie sont des sujets sur lesquels les deux hommes d'Etat s'y sont penchés pendant près d'une demi-heure. Le ministre des Affaires étrangères italien a dit à Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, sa volonté d'approfondir les échanges avec la RDC, pays ami de l'Italie. Dans un autre cadre, les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo et l'hospitalité du pays intéressent au jour le jour les investisseurs. Plusieurs firmes ont présenté au vice-premier ministre différents projets qu'ils comptent réaliser au pays de Félix-Antoine Tuseké di Chilombo. CNH Industries, spécialisée dans le développement de l'agriculture, sécurité alimentaire et équipement agro-pastoral, a présenté ses offres. De Lorenzo, elle est spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle et fabrication des produits simulateurs. Il est à noter que cette rencontre Italie-Afrique fut également une occasion de favoriser la relance post-pandémique et stimuler une plus grande coopération sociale et économique sur un pied d'égalité. Et puis des corps sans vie ont été repêchés. Le bilan continue de s'alourdir. Plus de 60 morts dans le naufrage d'un convoi d'embarcation à Yambenga, dans la province de la Mongala. Préoccupé par ce drame, le caucus des députés de cette province ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ces députés plaident pour qu'une enquête soit ouverte, pour que les responsabilités soient établies. Nadine Kilosho, Moké Malouma, pour le reportage. Les députés et sénateurs originaires de la province de la Mongala ont été reçus en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, le jeudi 6 octobre 2021, en son cabinet de travail. La question de la situation du naufrage survenu à Yambenga, en amont de Bumba, ayant causé une quarantaine des morts et plusieurs autres personnes portées disparues, a été abordée, afin de voir comment obtenir le soutien du gouvernement pour la prise en charge des risques de la paix et victimes de ce naufrage. Nous sommes heureux d'avoir rencontré une oreille très attentive. Il avait l'information, son excellence. Il a parlé avec son cœur, avec beaucoup de moi. Son excellence, monsieur le vice-premier ministre, c'est un élu. Et donc ce sont nos électeurs qui sont décédés. Et donc nous, nous sommes touchés à notre plus haut niveau. Et donc il y a des démarches qui sont en vue pour que des solutions soient trouvées, qu'il n'y ait d'un secours, soit apporté à toutes ces victimes. Le développement de la province de la Mangala qui passe par la réhabilitation des routes des deserts agricoles était également évoqué au cours de l'enventrévue. Cette unité enclenchée entre les fils et les filles de la Mangala permettra la mise en place d'une passerelle pour des actions qui vont contribuer au développement de cette province. Je l'ai dit au sommaire, la semaine de la rentrée scolaire 2021-2022 a connu quelques perturbations suite à un mouvement de grève décrété par certains syndicalistes. Les groupes des leaders syndicaux et le collectif des enseignants, cadres et agents du ministère de l'Enseignement, primeurs, secondaires et techniques, décident de l'allever de la grève. Selon eux, les pourparlers entre le gouvernement et le bon syndical se poursuivent. La grève n'a aucune raison d'être. Les syndicalistes doivent retourner à la table de négociation. Cédric Kenina pour le reportage. Une rentrée des classes plus qu'agitée. Les mots d'ordre des grèves lancés par certaines organisations syndicales perturbent le retour des bleus et blancs. Mais seulement voilà, les groupes des leaders syndicaux et enseignants appellent à la lévée de la grève de ces lundis et annoncent la reprise des négociations le 15 décembre d'octobre avec la partie gouvernementale. Nous, groupes des leaders syndicaux et enseignants affiliés à plusieurs syndicats de l'EPST, déclarons ce qui suit. Les organisations syndicales ayant décrété le mouvement de grève ferait œuvre utile de répondre de leur place à la table de négociation, d'observer une trêve conformément aux normes à la matière et de demander à leurs membres de répondre aux enseignements en attendant les nouvelles dispositions qui seront connues à l'issue des travaux de la commission paritaire dont la reprise est programmée pour le 15 octobre 2021. Jean-Marc Kaboun, vice-président de l'Assemblée nationale, dénonce un présumé détournement dans l'exécution du projet de construction de 300 écoles en République démocratique du Congo. Pour ce faire, il a effectué une descente dans quelques sites concernés par ce projet de construction. Le constat fait par Jean-Marc Kaboun, d'État-mère, pas de déploiement des matériaux préfabriqués. Les bâtiments sont toujours vétuistes. Reportage. Faisons suite aux révélations, dénonçant une magouille dans le dossier de construction de 300 écoles en République démocratique du Congo. C'est vendredi 8 octobre 2021. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim de l'UDEPES, l'honorable Jean-Marc Kaboun, a effectué une visite dans trois écoles de Kinshasa pour se rendre compte de l'exécution du contrat de construction de ces écoles que devrait construire l'entreprise ZEI Décor SA à hauteur de 125 millions de dollars. La première étape de cette visite, c'était l'école primaire 1 et 2 à Délimba. Ici, le constat est amer. Pas de déploiement de matériaux préfabriqués, le bâtiment existant frappait des vestuités car construit depuis l'époque coloniale. Pas des bancs, pas des toitures sur certains locaux, comme en témoignent ces images. Jean-Marc Kaboun a révélé à la presse le pourquoi de sa visite. D'abord, il faut souligner que ma descente ici fait suite aux révélations que j'avais reçues d'énonçant Fin Makui dans ses projets. Les bâtiments qui vont être construits ici font l'objet d'un contrat signé par le gouvernement de la République avec une entreprise à hauteur de 125 millions de dollars américains. A ce jour, nous pouvons déjà soupçonner un détournement parce que l'entrepreneur a reçu de l'argent équivalent à plus de 30 écoles qu'il devait construire alors qu'à ce jour, il n'en a construit que 6. Après un séjour de 48 heures dans l'ex-province du Bandondou, la première dame de la République a regagné Kinshasa, la capitale. Ce séjour a permis à Denis Niake Ruchisekedi de se rendre compte des conditions de vie de la population de cette partie du pays. À Massima Nima et Tate, qui a bouclé sa tournée, la présidente de la fondation qui porte son nom a sensibilisé les finalistes du secondaire sur la bourse Excellencia. Naïcha Kiala. Trouver l'excellence partout où elle couvre, c'est le défi que s'est imposé depuis un temps. L'initiatrice du programme Excellencia, Denis Niake Ruchisekedi, prend d'assaut le grand Bandondou pour stimuler les finalistes du bleu et blanc et ainsi dénicher la perle rare dans ce coin de la République qui n'a jusque-là aucun boursier Excellencia. Je me suis dit que je viens personnellement pour vous sensibiliser. Je savais que la province du Bandondou, il y avait de l'intelligence. Alors je me suis dit que c'était un problème de sensibilisation. Vous êtes peut-être en courant. Alors je me déplace personnellement pour vous sensibiliser, vous booster à obtenir les 85% que j'ai demandé. Ce n'est pas impossible. Et je sais que vous avez ce talent-là. Je vous donne rendez-vous en septembre 2022. Je voudrais voir au moins une trentaine d'excellences cette vidéo ici. C'est avec des yeux remplis d'admiration que cet échantillon d'élèves du Grand Bandondou regarde en vidéo ceux des deux premières éditions Excellencia, la visite de la première dame. Et sans nul doute, un coup de pouce pour ces finalistes du secondaire. Je remercie maman d'avoir pensé à nous, le finaliste de Mass Manimba. On la remercie vraiment de venir nous encourager. Pour obtenir 85%. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vais faire l'effort pour arriver à 85%. Denise Nyakiruchi-Sekidi s'était également rendu chez les tout-petits de l'école primaire Lukula 1. Elle y a remis des kits scolaires pour soutenir ces jeunes écoliers. L'hôpital général de référence de Mass Manimba accuse un taux élevé des décès maternels et infantiles. La prise en charge tardive des femmes enceintes en est le principal déclencheur. Un début de solution a été trouvé avec la remise par la Fondation des kits chirurgicaux et autres matériaux de prise en charge. Soucieux du bien de la femme et du nouveau-né, la messagère du peuple promet d'en référer à qui de droit. La présidente de la Fondation, Denise Nyakiruchi-Sekidi, ne pouvait pas quitter le cuilou sans passer par un marché. Celui de Mass Manimba a eu l'occasion de la recevoir. Une manière pour elle d'encourager ces vaillantes femmes de qui dépend la survie de nombreuses familles. Le 4 axe de son action témoigne de l'engagement de la première dame de la République d'apporter sa pierre à l'édification des systèmes scolaires et des santé adéquats en repuie démocratique du Congo. Et puis, la République démocratique du Congo devra désormais produire ses propres sémences améliorées en lieu et place de les importer. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre de l'Agriculture lors d'une visite à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. Juste après, Désir Nzinga a eu des échanges avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Nguabigé. Marthe Mangaza Grand producteur et pourvoyeur dans la chaîne alimentaire nationale, l'espace Kivu est de toutes les attentions dans la lutte qu'organise le ministère de l'Agriculture pour combattre la sous-alimentation et la malnutrition dans notre pays. C'est en gros ce qui justifie la tournée que Désir Nzinga Birianzé a entrepris dans le Nord-Kivu et présentement dans le Sud-Kivu. Le ministre de l'Agriculture a foulé les sols de Bukavu par les ports Lacistre où il a été chaleureusement ovationné par une foule nombreuse de cadres et militants de l'UDP sont partis des cœurs. A partir du port, le cortège du ministre s'était branlé vers le gouverneur pour un tête-à-tête désiré Nzinga et Nguabigé. Les recherches agronomiques et les stratégies pour un développement durable ont constitué le menu des entretiens entre les deux personnalités. Immédiatement après, le ministre de l'Agriculture a pris la direction de l'Institut national d'études et de recherche agronomique UNERA en sigle à Moulungou pour la visite des installations. Nous devons faire nous-mêmes nos propres sémences et les donner aux agriculteurs comme ça ils n'ont pas fait trop de gymnastique. Donc nous avons été à la tête d'affiche de toutes ces sémences améliorées mais curieusement nous avons réculé mais aujourd'hui nous voulons reprendre notre place et les projets qui sont dans les provinces désormais doivent répondre des gouvernements en profession. Rappelons ici l'INERA Moulungou emploie 313 agents qui travaillent sur une superficie de plus ou moins 1114 hectares. Le marché de la liberté dans la commune de Massina était envahi et pour cause la vente de la farine de maïs produit au centre pilote de Kanyama KCC qui en est à son deuxième jour. Le service national permet à la population de la Tchangou de s'approvisionner à bas prix. Tenez, le sac de maïs de 25 kilos coûte 18 000 francs congolais en lieu et place de 50 000 francs congolais. C'est le commandant du service national le général-major Kassonga Kabouik qui a supervisé cette opération de John Dimbou et Oskar Mbal. Quelques jours après le lancement de l'opération de vente de farine de maïs issue du centre pilote de Kanyama KCC au marché de la liberté dans le district de la Tchangou quoi de plus normal pour le commandant du service national de venir s'assurer du bon déroulement de cette opération recueillir les avis de la population pour la qualité du service. La population n'a que faire des discours des politiciens en mal de repositionnement son seul souci c'est l'amélioration des conditions sociales pour son bien-être. C'est une joie que le service national devient le véritable grenier qui va nourrir notre population bien entendu commencer ailleurs aujourd'hui à Kinshasa nous souhaitons que ça se répande pour toute la république. Je suis vraiment étonné et aussi heureux parce que j'ai douté mais aujourd'hui je me raconte que c'est vraiment une réalité et ce genre d'action ce sont des actions à encourager. Conseillers en communication du service national sont réjouis. Ce marché là c'est vraiment une symbolique une façon de sensibiliser les Kinois que lorsqu'ils sont avec leur gouvernement et le gouvernement arrive à rendre l'ascenseur propre. Prochaine étape l'ouverture des cantines populaires pour nourrir les étudiants comme le veut le chef de l'état Félix Anton Tchisekedi Tchilombo. Le stock de maïs est en quantité suffisante. Innover pour la reprise ensemble nous devons tirer les leçons de la pandémie de la Covid-19 et comprendre que les innovations sont fondamentales c'est sur ce thème qu'est célébré la journée internationale de la Poste et le ministre des Pétentiques a assisté à la présentation du portail e-commerce de la journée de la Poste. Nono Matzeko pour le reportage. La journée mondiale de la Poste a été honorée en République démocratique du Congo. Les ministres des Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a représenté les gouvernements à ses assises tenues au sein du bâtiment de la Poste. A ses côtés les présidents des conseillers de l'ARPTC Christian Katendé les directeurs générals de la SCPT Didier Mousseté et tant d'autres autorités du pays. Augustin Kiba Samaliba a reconnu à la Poste les monopoles du transport des colis et lettres et a recommandé à tous les postiers une prise de conscience professionnelle à la hauteur des enjeux de la Poste du 21ème siècle. Et particulièrement aujourd'hui vous avez bien vu qu'on a parlé de la plateforme de e-commerce qui est une plateforme qui est très importante non seulement pour la Poste mais pour le Congolais en général parce que vraiment on vivait en retard par rapport aux autres pays même des pays limitrophes. Vraiment c'est un pas de géant que nous sommes en train de faire que la Poste est en train de faire. De son côté le directeur général de la SCPT a rélevé que la survenance du Covid-19 n'a pas seulement entraîné un impact négatif mais a également favorisé la transformation numérique des activités postales et a permis à la Poste de développer des initiatives nouvelles au bénéfice de ses clients. Cette cérémonie a été marquée par la présentation du portail e-commerce de la Poste un site qui permet aux vendeurs d'exposer leurs articles et de livrer les produits commandés par leurs clients à travers les services postaux. La vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Kilumba a présidé la cérémonie de clôture des travaux du 5e congrès de l'ordre des pharmaciens de la RDC et plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement pour arrêter les maux qui gangrènent le secteur pharmaceutique congolais. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe Jojon Dimbo et Edith Tchalla. Ces travaux de trois jours avaient pour thème comment renforcer le contrôle dans le secteur pharmaceutique et les capacités des pharmaciens pour garantir une prise en charge efficiente avec des médicaments certifiés afin d'assurer les soins de santé de qualité à la population. Les assises ont permis au Conseil national de l'ordre de pharmaciens d'évaluer sa profession et de dégager des nouvelles perspectives. A la clôture, le Conseil a remis des résolutions et recommandations des travaux de ce cinquième congrès à la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention pour le gouvernement. Ces résolutions appellent des autorités du pays une attention particulière et des solutions urgentes. S'agissant notamment de l'agence congolaise des régulations pharmaceutiques à Correb déjà créée, je peux vous annoncer que dans les tout prochains jours, ces animateurs seront nommés. Je ne pourrais terminer mon mot sans exprimer ma gratitude à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo qui encourage les actions de la couverture santé universelle et surtout dans son axe accroître de 50% l'approvisionnement à médicaments de qualité dont vous êtes les grands acteurs. Un nouveau bureau du conseil a été élu pour un mandat de 4 ans à l'issue des travaux. Un atelier de haut niveau sur la mise en oeuvre du site bleu de l'exploitation des minerais s'est tenu au centre Élaïs dans la commune de la Gombe. Plusieurs experts du secteur minier ont pris part à cet atelier qui leur a permis d'examiner ce projet qui doit être légalisé. Un reportage de Christine Lenzo. Elle ne peut pas être à la base des conflits en RDC mais plutôt contribuer à son développement. C'est dans les soucis d'améliorer la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans les zones minières de l'est de la RDC aussi lutter contre la fraude que les projets Madi Nikwa Amaninama Ndeleo Entendez le minéraux pour la paix et le développement a été mis en place. C'est dans le cadre de ces projets pilotés par International Alert appuyés par les Pays-Bas que cet atelier ministériel de haut niveau a réuni les experts du secteur minier les coordonnateurs du secrétariat exécutif de la CIRGEL M. Kakesé et le DG Freddy Mwamba Kaniku du CEC pour examiner et s'informer sur la mise en oeuvre du site bleu pour l'exploitation des minéraux. Pour discuter comment mis en oeuvre une nouvelle innovation qui peut inciter plus de motivation pour les gens de se comporter proprement légalement et que les revenus de ces activités peuvent retourner aux travailleurs et aussi à l'État. Voilà, bouclons ce journal avec ses communiqués. Le ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologie arrêté ministériel portant suspension d'un membre du comité de gestion du commissariat général à l'énergie atomique. Le ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifié par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 le secrétaire général à la Recherche Scientifique et Innovation Technologique entendu article 1er est suspendu des fonctions de commissaire général au commissariat général à l'énergie atomique pour besoin d'enquête le professeur Vincent Lukamba Mwamba matricule 7002 6 8 article 2 le secrétaire général à la Recherche Scientifique et Innovation Technologique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature c'est un communiqué signé maître José Panda K. Et puis cet autre communiqué la Société Nationale d'électricité département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Limité la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 10 octobre 2021 de 7h à 20h dans certains quartiers des communes aussi après Lemba Limité Matete Kisenso Ingaba Toutefois le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle la SLEN présente ses excuses pour ce désagrément et puis ce communiqué nécrologique l'armée congolaise est en deuil les FARDEC viennent de perdre un de leurs valeureux élément en effet son excellence docteur Gilbert Cabanda ministre de la défense nationale et des anciens combattants à la profonde douleur d'annoncer à l'ensemble de l'armée nationale et à l'opinion nationale le décès inopiné de son directeur de cabinet le général Nguizo décès survenu ce samedi matin à Kinshasa le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement fin de ce journal mesdames messieurs le rappel des titres les pourparlers entre le gouvernement et le bon syndical reprennent ce mercredi 15 août les organisations de mouvements de grève sont donc appelées à regagner la table de négociation et d'observer une trêve conformément aux normes en la matière et puis le bilan continue de s'alourdir plus de 60 corps sans vie ont été repêchés et plusieurs disparus suite au naufrage d'une embarcation dans la province de la Mongala les recherches se poursuivent une enquête est ouverte pour retrouver les responsables jusque là en cavale entre temps le caucus et députés de la Mongala ont été reçus par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique il plaide pour un secours aux victimes enfin Magou dans le dossier de construction de 300 écoles en RDC Jean-Marc Cabound tape du poing sur la table et dénonce un présumé détournement dans ce projet d'intérêt commun selon lui le gouvernement aurait décaissé les financements grandit sa surprise l'exécution du dit projet est faible par le parti